Bonjour Jean-Jacques Lasserre, vous êtes président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes présent aujourd'hui pour l'ouverture d'Eidos 64. En deux mots, pourquoi Eidos 64 c'est important ? Écoutez c'est important, c'est la 11ème édition. Si nous sommes à la 11ème édition avec l'affluence qu'il y a, qui est importante aujourd'hui, et puis avec le désir évident des participants d'assister à une journée intéressante, c'est que les raisons qui nous ont guidés lorsque ça a été mis en place, ce sont de bonnes raisons et qui sont toujours d'actualité. Vous savez, l'apparition du numérique dans notre pays, c'est quelque chose de fondamental bien entendu, dans tous les niveaux de l'activité économique, sociale, culturelle ou autre. Et il est bien évident que, sur un plan éducatif, il fallait que les différents acteurs prennent ce sujet à leur compte et puissent faire leur travail, le travail que nous souhaitons tous, en direction des enfants, des adolescents, dans des meilleures conditions qui soient. Vous savez, le numérique, c'est porteur de beaucoup d'espérance, c'est porteur de beaucoup de progrès, c'est peut-être aussi également porteur de certaines désillusions, de certains usages qui seront peut-être un peu intempestifs, un peu dérangeants pour la société, il y a aussi de véritables risques. Et nous croyons, c'est ce que je disais dans mon propos introductif, nous sommes convaincus que toutes les initiatives qui seront prises en direction des communautés éducatives et de nos enfants sont de bonnes initiatives. Il y a dans la vie, comment dirais-je, des marques, des bonnes marques qui doivent se prendre le plus tôt possible pour faire en sorte que ce numérique soit véritablement porteur d'espérance et porteur de progrès pour la société. Alors, vous avez cité la date du 7 février, il se passe quelque chose d'important, il y a une signature importante ? Le conseil départemental donc est à l'origine d'un grand projet d'équipement sur le très haut débit, un projet physique d'équipement sur le très haut débit. Nous avions déjà un projet porté par le département mais qui nécessite d'être complété, un projet que nous avions donc développé il y a bientôt une quinzaine d'années. Là, nous lançons, nous signons avec le patron des CFR, nous signons le lancement du projet définitif d'équipement des Pyrénées Atlantiques, un projet énorme qui a mis du temps à être maturé, à être conçu et nous avons décidé deux choses fondamentales et deux choses importantes. Nous avons, au niveau des techniques utilisées, décidé de choisir l'excellence. Nous allons, par fibre, donner à tous les foyers du département la possibilité de se brancher. Quel débit ? Alors quel débit ? Ce sera du très haut débit. Maintenant, ce que nous appelons du haut débit, ça va de 5 à 10 à 12 mégabits. Là, il n'y aura probablement pas de limite avec les fibres. On parle minimum de 30 et ça ira bien au-delà. Nous aurons du très haut débit. Le corollaire un peu, comment dirais-je, un peu gênant, c'est qu'on ne peut pas s'équiper dans ces techniques-là dans les 8 jours qui viennent. Il faudra aller 4 années pour que la livraison complète soit faite. Nous sommes prêts à l'assumer. Le 7, nous signons avec M. Draghi, qui est le responsable des CFR. Nous avons également pris certaines précautions. Nous avons dans nos conventions, dans le contrat que nous allons signer, la garantie que les opérateurs locaux seront les intervenants principaux. Et nous avons également pris la garantie, ça correspond à la culture du conseil départemental, de tous les conseils départementaux de France. Nous avons pris la précaution d'intégrer le démarrage concomitant dans toutes les zones de ce département. De telle sorte que les zones rurales ne soient pas laissées pour compte parce qu'il y a peu de boîtes, il y aura peu de business, si je puis dire. Nous avons donc pris le pari, le niveau d'excellence, les entreprises locales et également le démarrage en même temps sur tout le territoire départemental. Deux chiffres si je puis me permettre. Quel est le budget global ? Et deuxième chiffre, quelle est la population, quel est le nombre de personnes qui sont concernées sur ce département ? Écoutez, le budget global, il est estimé à 350 millions d'euros. D'accord, sur les 4 ans. Sur les 4 ans, 350 millions d'euros, compte tenu du précédent équipement que nous avions fait. Nous avions déjà il y a quelques années tiré pratiquement près d'un millier de kilomètres de fibres. Tout ceci va rentrer forcément dans le projet final. Ce qui est fait ne sera plus à faire. C'est un projet colossal. Nous avons des réponses, notamment de l'opérateur, extrêmement intéressantes. Et pour ce qui est de la partie financement à charge des collectivités locales, ceci sera partagé entre le département, bien entendu, les communautés de communes et les communautés d'agglos, qui sont tout à fait d'accord. La répartition sera à 70-30. Réfaction faite des interventions en public, celles de l'État, celles de la région et celles de l'Europe. La population concernée, 100%, c'est quoi ? Ce sera du 100%. Lorsque nous avons lancé l'appel d'offres, nous avions demandé, exigé dans l'appel d'offres, 90%. Et tous les principaux concurrents, d'ailleurs, nous ont répondu avec un équipement à 100%. C'est-à-dire à peu près la population des périnats antiques ? Nous avons alors, pour être très précis, il y avait déjà donc des places qui étaient déjà servies. La ville de Pau avait déjà un projet qui remonte à quelques années en arrière. L'agglomération Côte-Basque est traitée sur un projet qui n'est pas dans le projet collectif que je viens de vous indiquer, et qui avait fait l'objet donc d'un traitement à part correspondant à ce qu'on peut faire dans les zones agglomérées, hors intervention publique. Voilà. Dans notre département, il y a 600 et quelques mille habitants, 660, 670. Dans notre projet, je crois que nous sommes à 230 000 boîtes qui seront potentiellement branchables, si je puis dire, sur notre projet. Après, bien entendu, les particuliers auront leur fibre devant leur porte ou devant leur immeuble, mais libre à eux après de contracter avec l'opérateur qu'ils souhaiteront pour véritablement bénéficier de ce service. Alors, vous l'avez dit, le numérique, c'est partout. La médecine, l'économie, c'est partout. Enfin, tout est concerné. Et si vous êtes là, c'est que l'éducation l'est aussi. Bien sûr. Et vous vous êtes félicité, en fin de présentation de votre discours d'ouverture, des très bonnes relations que vous établissez avec l'ensemble des équipes éducatives, donc de l'État, donc de l'éducation nationale. Nous avons de bonnes relations. Nous avons de bonnes relations. Alors, bien entendu, la vie est faite, y compris de certaines confrontations. Des fois, des confrontations de point de vue, impatience au niveau des exigences, que voulez-vous, ça, c'est l'avis. Mais sur, je crois, sur l'approche fondamentale, nous avons de bonnes relations. Nous avons un parc immobilier. Notre responsabilité, c'est les collèges, qui est tout de même convenable. Si tout n'est pas parfait, nous savons très bien qu'il y a des programmations encore qui restent à réaliser. Nous engageons des sommes d'argent importants. Les collèges, avec le social, font partie de nos priorités. Les départements ont été fléchés et nous en sommes très fiers et très honorés. On sera présent au rendez-vous pour ce qui est de l'immobilier. On développe beaucoup d'initiatives. Et là, on le fait en relation avec la communauté éducative, sur ce qu'on pourrait appeler des projets pédagogiques, sur, comment dirais-je, l'alimentation dans les collèges. On est un département. Nous avons fait le choix d'équiper tous les collèges de possibilités de fabrication des repas. Ce qui nous donne des possibilités, comme dirais-je, plus fortes, plus importantes, d'ailleurs, lorsqu'on lance des initiatives comme le manger bio, par exemple. Et donc sur la santé. Oui, et donc sur la santé. Et donc sur la santé. Sur le manger bio, il est bien évident que si on a les capacités de fabriquer sur place des repas, ça donne le plus de souplesse à l'exécution de cet objectif. Nous sommes un département où, entre le manger bio, le circuit court et les produits certifiés, notamment les labels, on fait rentrer, aller pas loin de 25 %, ce qui est en France, le bon niveau. Nous sommes à 25 % de matières premières nécessaires à la fabrication des repas. Et ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que ce qui est extrêmement encourageant, 1. Nous arrivons à contenir les prix, si je puis dire, parce que c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. On arrive à contenir les prix et il n'y a pas eu un suranchéissement des prix des repas. Et au niveau de l'implication de nos collaborateurs qui ont la charge de la nourriture, on se rend compte que pour eux, c'est une fonction beaucoup plus gratifiante que de la simple distribution ou réchauffage de plats. Vous comprenez ? Parce que là, le talent de chacun peut s'exprimer, les choix, et ça fonctionne bien. Alors, relation avec les communautés éducatives. Vous savez, lorsqu'on avait lancé, je m'en souviens très bien, les premières opérations sur le numérique et les premières opérations d'équipement des collèges, il y avait deux attitudes. Où on essaie de faire joli dans le paysage. Et on fait une grande conférence de presse au cours d'attribution ou d'ordinateur ou de tablette. C'est pas compliqué de faire joli en émettant un peu d'argent. Mais on a préféré, on a préféré, je vous assure, et ça s'est passé comme ça, travailler avec les communautés pédagogiques pour, parce que c'est elles qui le savent, pour discerner quelles seraient les bonnes natures d'équipement, qu'est-ce qu'il faut mettre à disposition des collèges, et de quelle façon peut-on mieux faire fonctionner tout ceci. Je sais qu'il y a des départements qui étaient très fiers de lire, la millière de tablettes est distribuée. Deux ans après, elles étaient obsolètes, et puis les enfants, forcément, avaient grandi, et puis ils sont partis avec leurs tablettes. C'était pas des bons boulots. On a bien travaillé avec les communautés éducatives. Vous savez, il ne faut jamais considérer que les affaires sont toujours compliquées ou inaccessibles. On a trouvé, au niveau des communautés éducatives, on a trouvé des répondants. Mais spontanés. Parce que les enseignants, vous savez, les enseignants, je crois qu'ils aiment tous bien faire leur boulot et être considérés comme tels. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie.